C'est surtout de voir des jeunes qui interviennent dans l'entrepreneuriat vert, parce que nous savons que ce n'est pas facile, mais avec le courage que vous avez, vous avez pu quand même développer des initiatives nouvelles pour accompagner l'agriculture burkinabé dans le cadre de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Moi, c'est Ramata Kone. Je suis la présidente de l'association Solver. Solver est une association de femmes qui intervient dans le domaine de l'environnement, du changement climatique, développement durable, agriculture biologique, agroécologie, et aussi dans le domaine de la promotion du genre. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'être à Bama, plus précisément à 30 kilomètres de Beaupé-du-Lassau, pour visiter la ferme d'agro-innovation. Tout ce qu'il faut retenir dans cette ferme, c'est que tout est fait à base de produits naturels, bio. Dans le cadre d'un futur partenariat avec l'agro-innovation, je suis sur le site aujourd'hui pour un partage d'expérience, et aussi pour voir comment nous pouvons collaborer ensemble pour augmenter les rendements, comment ils peuvent nous accompagner, comment nous pouvons les appuyer aussi pour que nos objectifs communs soient atteints. Je suis émerveillée d'être sur le site d'agro-innovation, parce que je vois des initiatives nouvelles, avec des cultures associées, qui prouvent qu'on peut associer plusieurs cultures, et que la terre ne peut pas chômer, tant qu'on a des initiatives à développer, tant qu'on a des initiatives nouvelles, on sent que la terre ne peut pas chômer, et ça ne fait que promouvoir l'entrepreneuriat vert, et aussi promouvoir la jeunesse dans le cadre du développement de l'agriculture. Mon conseil à donner à la jeunesse burkinabé, c'est d'emboîter le pas de l'agro-innovation, parce que les débuts n'ont pas été faciles, mais avec la persévérance de l'équipe de l'agro-innovation, c'est des jeunes qui ont cru en leurs projets, qui ont cru en ce qu'ils font, vraiment venir dans l'agriculture, ne soyez pas hésitants, à cause du problème foncier, qui nous savons actuellement que les jeunes veulent, mais vu qu'il n'y a pas de terre, vu que la terre est devenue de l'argent, on sent que les jeunes sont un peu réticents. Mais quand même, il faut prendre des conseils, avec ceux qui ont commencé, chercher à les rencontrer, dans ce cadre, je vous invite à l'agro-innovation, pour essayer de voir avec eux comment ces jeunes ont pu entreprendre, comment ils ont commencé, quelles sont les difficultés qu'ils ont pu surmonter pour être là aujourd'hui. Vraiment, félicitations à vous, je vous encourage, et que Dieu bénisse votre projet. J'invite les institutions financières et aussi les partenaires techniques et financiers qui peuvent encourager les entreprises dans ce cadre et les associations à développer et à promouvoir leurs projets pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays, le Burkina Faso. Avec Idrissa Tarbaglo de Agro Innovation et aussi mon jeune frère Brice Sankara de Sankara Agro qui m'ont fait visiter vraiment un site très, très impeccable. Félicitations encore à vous. On se dit à très bientôt.